Par à tous et à toutes, un immeuble de six niveaux s'est effondré ce matin à Kinshasa. Le chantier se trouve dans la commune de La Gombée. Aucune perte en vie humaine n'est enregistrée jusque-là, mais les dégâts matériels sont importants. Et puis, en rapport avec la décision du gouvernement sur la levée du moratoire sur la peine de mort, cette décision suscite des commentaires en sens divers. Dans ce journal, vous suivrez les avis d'un professeur des universités. En rapport avec le mois de la femme, une campagne médicale gratuite pour la prise en charge de maladies gynécologiques vient d'être lancée avec l'aide de la Clinique des Anges. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce jour, nous célébrons la journée mondiale du recyclage. Pour en parler, nous allons recevoir les délégués généraux du groupe Angèle Cosmétique, M. Jérôme Sekana. Bonsoir. Bonsoir Guy Matouni. Nous ouvrons ce journal par ce drame qui est survenu ce matin à Kinshasa. Un immeuble de six niveaux s'est penché comme la tour de Pise et peut s'effondrer à n'importe quel moment. En tout cas, selon des témoignages recueillis sur place par notre reporter Tete Bongunja, cette situation est consécutive à une erreur de construction. N'importe comment, cet effondrement de l'immeuble relance le débat sur la qualité du sol, la qualité des matériaux de construction, ainsi que le sérieux dans la délivrance de permis de construction. C'est un immeuble de six niveaux en construction qui a commencé à s'afficher vers sa façade principale sur l'avenir Malimbankoulou au commandement dans la commune de La Gombé. Une situation qui met en insécurité tous ses voisins et voire les usagers de cette route. Trouvé sur les lieux, Jules César Fumukanda Basila, officier de la police judiciaire à la police nationale congolaise, explique le fait. C'est au vœu 10h34, j'ai jeté le passage ici, en venant de mon bureau, j'ai constaté le fait, c'est produit devant mes yeux. Donc nous disons, la façon, on a procédé d'abord à mettre la fondation de cet immeuble, c'était mal procédé. Et en outre, il y a un autre immeuble qu'on est en train de construire à côté, donc on a trouvé vraiment à un niveau incroyable. Donc je pense que la façon de construire, c'est ça le défaut. Que pourrait être la cause de cet écroulement ? Que doit-on faire à l'étape actuelle alors que le parking, le rez-de-chaussée et le premier niveau sont déjà sous la terre ? Nous nous allons mettre les moyens pour barricader la partie de l'avenir, afin que la population ne puisse pas accéder dans cette partie. Maintenant, nous avons sollicité au Boukoumestre, qui nous suit d'ailleurs, d'appeler les services compétents qui pouvaient venir donner une solution par rapport à cet immeuble, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. On ne sait pas quand est-ce que ça pouvait s'écrouler complètement. Donc nous voulons à ce que la hiérarchie de notre service ou de nos autorités puissent interpeller les autorités compétentes qui pouvaient prendre la solution afin d'amener des enjeux qui peuvent écrouler complètement l'immeuble pour éviter les dangers. La population envoisinante est dans l'inquiétude, ne sachant pas quand, comment et vers quelle direction cet immeuble finira sa course, si rien n'est fait, attend. Malou Mbella est descendu sur place et il a recueilli le propos d'un expert, c'est un architecte, suivez-le. Nous sommes venus constater, on a vu la réalité sur Terra, cette situation qui nous est arrivée aujourd'hui, dépend vraiment de cet immeuble. Avoir les choses, c'est une colonne côté droite qui s'est fragilisée et ça a attiré l'ensemble de l'ouvrage. Et au stade actuel, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre le résultat des enquêtes. Mais il faut également sécuriser l'environnement parce que cet immeuble peut s'effondrer à tout moment, à n'importe quel moment. Parce qu'il suffit seulement que l'élément qui soutient l'immeuble, maintenant la sède encore, c'est l'ensemble de l'immeuble qui va s'effondrer. Donc voilà pourquoi il est important que les dispositions soient déjà prises sur le plan sécuritaire, les câbles électriques, la tension, tout ça, pour que la population ne puisse pas payer doublement. Mais le reste sont les résultats des enquêtes que nous attendons. Une fois qu'on a ces résultats, les responsabilités seront établies. Est-ce le document avec l'autorisation de les bâtir, toutes ces choses ? Voilà, à notre niveau, nos services sont en train d'identifier le maître d'œuvre, qui serait l'architecte, qui nous donnera également les détails sur l'ouvrage. Le contrat sino-congolais concernant le mine, les deux parties, vous le savez, ont apposé leur signature au bas de l'avenant numéro 5 à la convention de collaboration. Cet accord qui porte les dividendes de la République démocratique du Congo à 7 milliards de dollars américains représente la construction de plus ou moins 2 000 km de route à travers l'immense territoire national. A la primature, cet accord gagnant-gagnant a été au cœur d'une séance de travail avec les différents acteurs concernés par cette convention. Patti-Tondwango, Gaëtan Magalano. Après la signature de l'avenant numéro 5, le programme sino-congolais vient d'être relancé, appelé à répartir sur les nouvelles bases avec l'espoir de donner satisfaction à toutes les parties prenantes. Le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, qui a présidé ce lundi 18 mars 2024 la cérémonie de relance, a appelé l'agence de pilotage de collaboration et suivi des conventions à s'appuyer sur l'expérience du programme sino-congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration. C'est ici le lieu de saluer la vision bienvoyante de son excellent M. le Président de la République et chef de l'État, Félix Bancain-Sékévit-Tilombo, dont l'implication personnelle nous a conduit à cet accord. Cette renégociation marque un nouveau tournant pour la relance des activités du programme sino-congolais. et recommande à tous et à chacun une détermination et un engagement fort en vue d'opérer les meilleurs choix pour le bien de notre pays. Freddy Yodichembo, directeur général de l'APCSC, a sollicité une franche collaboration des parties prenantes. Nous sollicitons de ce fait la franche collaboration de toutes les structures impliquées dans ce programme pour que cette convention soit une véritable aubaine pour la reconstruction de notre pays. L'APCSC a donc la charge de veiller à consolider les acquis de ce partenariat qui vise le développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Organisé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine-Sékévit-Tilombo, cette cérémonie a connu la participation de quelques membres du gouvernement, du cabinet, du président de la République, des mandataires et de certains partenaires de la République démocratique du Congo. Le programme sino-congolais a été décrié pour n'avoir pas répondu aux attentes des Congolais en termes des infrastructures en échange de leurs ressources exploitées. La dernière décision du gouvernement en rapport avec la levée du moratoire sur la peine de mort suscite des commentaires en sens divers. Pour certaines personnalités et certaines organisations de défense des droits humains, cette décision est inique et rétrograde. Pour d'autres, par contre, cette décision est salutaire dans ce contexte de guerre. Je vous convie à suivre M. Grégoire Bakandeja, il est professeur des universités. Il est interrogé par Oskar Mbal-Kaïch. La suppression du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo est commentée de plusieurs façons différentes. Pour les ans, cette mesure va renforcer à coup sûr l'instauration de l'état des droits. Le cas du professeur émérite Grégoire Bakandeja. Dans un pays marqué par la barbarie actuelle, avec les guerres, les tuéries, notamment à l'est du pays, et certainement aussi au centre, la peine de mort doit être vue comme étant utile pour la société pour lutter contre la criminalité, et protéger même la société contre ça. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit faire l'objet de polémiques. Pour ces professeurs de droit, cette disposition devrait s'étendre même aux criminels économiques. Au sujet de l'agitation observée parmi les ONG de droit de l'homme, Bakandeja Wampoon réagit. Vous savez, la peine de mort, il ne suffit pas à l'atteinte à la vie des personnes. Elle n'est pas liée simplement par les moyens, des armes, etc. Mais aussi, on tue les gens en pillant les caisses du trésor. En nous disant, c'est des gens à des fins personnelles. Ça tue plus que tuer avec une arme. Donc, je pense qu'elle devrait être pour l'ensemble des crimes, de manière à ce que le pays retrouve les standards des États où des hommes vivent dans la convivialité, etc. Donc, pour moi, la peine de mort, il faut l'étendre aussi pour la criminalité économique. La suppression du moratoire sur la peine de mort en RDC intervient au moment où le pays de Lumumba fait face à une agression barbare de la part du Rwanda dans sa partie Est. Augustin Kabouia, l'informateur, poursuit ses contacts auprès de différents acteurs politiques avant de soumettre ses conclusions au président de la République ce matin. Ce lundi matin, il était avec les députés provinciaux du Kassai et de Kinshasa. Le consensus a été trouvé autour du ticket Crispin Moukendi de l'UDPES et Bokule Joy Jolay de l'INSE pour l'élection du gouverneur dans la province du Kassai. Les 33 députés provinciaux que comptent cette province, de toute tendance, ont affirmé leur soutien à ce ticket gagnant pour présider au destiné de leur province. Et moi, j'ai fait que prendre acte de ce que vous avez proposé. Ce n'est pas ça ? C'est ça que j'ai besoin. A cet effet, l'honorable Augustin Kabouia a prêché l'unité et l'amour pour l'intérêt de cette province à ses hôtes. Au sortir de ces échanges, le lieu de Lebou, Alain Tissougou, a fait le point. La majorité des députés provinciaux du Kassai soutiennent les tickets présentés par l'Union Sacrée avec Moukendi Bokassa comme gouverneur et Bokule Joy Jolay comme vice-gouverneur. C'est nous qui avons sollicité l'audience au pays du Cégé pour nous présenter notre ticket. Il n'y a pas eu d'imposition, mais plutôt, nous lui avons suggéré ce que nous estimons être vrai et faisable pour notre province. En prélie des élections du gouverneur dans la ville-province Kinshasa, le secrétaire général de l'IDPES a réuni les députés pour vention de son parti et c'est des 4AC pour une causerie morale avec le candidat gouverneur Daniel Bumba Loubaki. En chef des troupes, Augustin Kabouia a donné une ligne de conduite et le message des haute autorité des référents du parti à ces derniers. A cette occasion, les élus de Kinshasa ont eu un temps d'échange à huis clos avec Daniel Bumba. Question d'harmoniser des vues. Le viol est devenu une arme de guerre, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le ministre de Plans est justement en croisade de dénonciations de ces différents actes de viol. Depuis plus de 10 ans, la guerre ne cesse de décimer les populations à l'Est et le nombre exact de violences faites à la femme est loin d'être connue. Les traumatismes et la stigmatisation sont lourds à porter que certaines préfèrent se taire. C'est dans cette optique que le Fonds national de réparation de victimes de violences liées au conflit a pris l'engagement de dénoncer ces actes ignobles. L'histoire de ce jour a été interprétée par la ministre d'État en charge du plan, Judith Toulouka Souminois. Mon nom est Fatou. À l'âge de 11 ans, j'ai vu mes parents cultivateurs perdre la vie sous mes yeux. On les a enterrés alors qu'ils étaient encore vivants. Leurs cris de douleur résonnent encore dans mes cauchemars. On m'a torturé jusqu'à en perdre connaissance. J'en ai des cicatrices profondes sur mon corps et dans mon âme. Je me demande toujours pourquoi moi, qui peut me comprendre ? Plus jamais seule, plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence seule. La situation sécuritaire dans l'est du pays a jeté plusieurs compatriotes dans la rue, fouillant justement cette guerre. Ils sont nombreux, se déplacés dans les camps aux alentours de Kibumba. Ils se déplacés ont reçu le réconfort d'un élu. Goma, dans la province du Nord Kivu, sur la rive nord du lac Kivu, Aussitôt arrivé dans un cadre humanitaire, Eliezer Tamboué, député national, est allé présenter ses civilités au gouverneur militaire, Peter Shirimouami. Bien après, l'élu de l'Ukunga s'est rendu au camp des réfugiés sélectionnés pour poser des actions humanitaires. Une ronde nécessite qui lui a permis de se mettre à l'écoute de ces personnes loin de leur logis, fouillant le combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent leurs terres et les RDF du Rwanda qui appuient le M23. Dans le cadre de son séjour sur le sol volcanique, Eliezer Tamboué a visité également le siège de l'AISHP, Association pour l'intégration sociale de handicapés physiques, qu'elle dirige Mme Hortense Cavouot, et ce, avant de procéder à la remise des vivres aux déplacés du camp Rigo, CBCA. Aux côtés de l'apôtre Jules Bumba, les deux personnalités ont procédé à la remise des vivres tout en réitérant leur soutien et réconfort moral à ces déplacés des guerres. L'acte que vous voyez qui a été posé ne répond pas réellement à ce que nous ressentons. Mais la plus belle femme du monde ne s'est donnée que ce qu'elle a. C'est comme ça que l'apôtre Jules Bumba a bien annoncé que c'est la première action. Nous allons revenir, le moment que Dieu mettra à notre disposition, encore un peu de moyens, nous allons revenir pour les assister. Visiblement heureux, Eliezer Tamboué et l'apôtre Jules ont promis de revenir au cours de cette même année si les besoins se présentent encore avec acuité comme c'est le cas. La délégation a quitté Goma pour résoudre Kinshasa. La voirie urbaine de Kinshasa se trouve dans un état piteux. Plusieurs chantiers sont ouverts dans la capitale pour ouvrir et construire des routes et réhabiliter celles déjà existantes. Le premier citoyen de la ville a inspecté les routes de la capitale et certaines infrastructures en construction. Willy Atounakov. Visiblement très déterminé à booster les travaux des modernisations de la voirie urbaine de Kinshasa qui tourne au ralenti suite, entre autres, à certaines difficultés d'ordre technique rencontrées sur les terrains par l'entreprise Aron, Sefou et Sarel, tels que les réseaux de la SNEL et la fibre optique. Le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a effectué samedi 16 mars 2024 une descente sur le chantier de l'avenue Ngouman dans la commune de Ngalieman en passant par l'avenue Boboliko à Kintambo pour chiter sur les chantiers de l'aménagement du parc baptisé Parc Ngobila en aval du pont Bongolo dans la commune de Kalamou. Les travaux avancent, mais pas comme j'aurais voulu. Nous sommes venus pour essayer de voir la possibilité de les booster un peu. Nous avons discuté avec les différents responsables de l'entreprise AS et ici nous travaillons avec l'entreprise Moderne Construction ici au parc, ici que le pont et les canals qui longent le parc ici. et nous espérons que les travaux d'ici la fin du mois ou bien le début du mois prochain pourront se terminer. Concernant la construction du nouveau marché de Kinshasa, d'une capacité de plus de 80 000 étals, 650 magasins, 40 chambres froides et de parking, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a rassuré les Kinoises et Kinois que les travaux sont presque achevés. Il ne reste plus que son inauguration d'ici fin avril prochain. C'est la journée mondiale du recyclage. L'invité du journal s'appelle Jérôme Sekana, peiné papa. Vous êtes directeur général du groupe Angèle, c'est bien cela ? Je suis délégué général. Première question, comment vous célébrez cette journée dans un contexte national où les rues de Kinshasa sont jonchées de plastique, on parle de plusieurs tonnes par jour ? Oui, il faut d'abord féliciter le gouvernement et surtout le président de la République qui nous avait fait l'honneur de venir inaugurer notre usine qui se trouve sur Poids-Lourd et qui permet aujourd'hui de débarrasser la ville de Kinshasa de plus ou moins 50 tonnes de bouteilles plastiques PET et nous traitons 32 tonnes qui donnent, qui produisent plus ou moins 20 tonnes par jour de herpet, c'est-à-dire des matières premières qui permettent la fabrication des bouteilles. Donc depuis la nuit des temps, on n'avait jamais ça. Donc aujourd'hui, vous savez très bien que notre pays est appelé pays solution aux enjeux environnementaux de l'heure parce que nous avons le groupe des minéraux stratégiques qui entrent dans la fabrication des batteries. Vous avez les lithium, vous avez les cobalt, vous avez même les coltons. Mais ça, c'est ce que les gens savent. Mais les gens ne savent pas que le gouvernement s'est investi et le président de la République s'est investi pour que nous puissions avoir également, ici à Kinshasa, des usines qui produisent, qui recyclent. Pourquoi recycler ? Ça fait 6 ans. Dans l'autre usine qui a été inaugurée en 2000... Bien sûr, le gouvernement venait de nous... Nous le remercions en passant. Le gouvernement venait de nous autoriser de pouvoir construire 4 autres usines. L'usine que vous avez sur Poilot, c'est Kintoko 1. Nous allons construire Kintoko 2, 3, 4, 5 pour essayer d'absorber le gros. Parce que Kinshasa produit... Au terme, vous allez résoudre. Oui, oui. Kinshasa produit 10 000 tonnes d'ordures ménagères. Et là-dedans, il y a 40%. N'oubliez pas que dans le monde, nous rejetons dans les océans 10 millions de tonnes de produits plastiques. Voilà pourquoi on parle d'un 6e continent. Voilà. Et au niveau mondial, le monde se mobilise pour essayer d'expliquer aux gens de pouvoir faire des éco-gestes à partir de chez eux. Donc, les ordures ménagères doivent être triées. Vous mettez les matières organiques à part. Vous mettez les sachets à part. Vous mettez les canettes et autres déchets durs à part pour permettre le recyclage. Alors, justement, M. Sekana, votre intervention est aussi didactique. Je vous vois avec quelques matériels. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire très, très brièvement ? Pour le moment, la République démocratique du Congo importe 2 000 tonnes de ce qu'on appelle le granilé PET. C'est la matière première. Ce sont des dérivés du pétrole. C'est sur base de ça. C'est la matière première qui permet à ce qu'on puisse fabriquer des bouteilles que nous utilisons. Alors, pour arriver à maintenir cet argent en République démocratique, on a construit la première usine. Voilà, on a construit la première usine. Ça, c'est la matière première qu'on appelle les vierges, donc PET. Et puis, c'est un terme technique, je ne sais pas, ça s'appelle polyétinelle de... Oui, ça, c'est un terme scientifique. C'est un terme scientifique, donc, pour éviter que nous puissions être le déversoir des déchets derrière, les déchets qui arrivent, il faut recycler ce que nous avons. Je vous ai dit, on rejette, il y a depuis la nuit des temps, on ne recycle pas. Avec cette usine-là, je vous ai donné les quantités que nous recyclons, au moins aujourd'hui, nous commençons à fabriquer des herpettes, qui sont, c'est ça, la même qualité des produits qu'on importe. Donc, il faut arriver à assainir nos milliers. Pourquoi assainir ? Parce que, lorsque nous rejetons dans la nature ces bouteilles plastiques, ça va faire des siècles avant de se détériorer. Ça va appauvrir notre sol, c'est-à-dire la fertilité du sol devient presque nulle, ça va détruire même les sols, il y a beaucoup d'érosion. Ça va provoquer des maladies, des maladies notamment d'origine hydrique, et ça peut même, ça permet le réchauffement climatique. Alors, pour éviter ça, il faut sensibiliser. Et nous remercions sincèrement le gouvernement, parce que le gouvernement Samaloukonde venait de nous signer un décret qui nous permet de construire quatre autres usines. Cette usine a coûté 15 millions d'euros. Donc, nous allons, à partir de cette année, construire une autre usine, et petit à petit, jusqu'à atteindre le niveau qui va nous permettre, pourquoi pas, de produire deux mille tonnes de P&T, des vierges. Tout à fait. Le 18 mars de l'année prochaine, à la faveur de la Journée mondiale du réchauffement, nous reviendrons ici, et nous achetons le kilo de ça, de ce produit, à 300 francs. Vous vous rendez compte, nous donnons un peu de moyens aux jeunes gens, des oeuvrés, et quand quelqu'un peut ramasser ça, il y en a plein. Vous pouvez ramasser 200 tonnes, directement, vous avez 60 000 francs congolais, c'est mieux que d'aller faire le coulou, là. Merci, M. Jérôme Sekanan. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe... Délégué général. Délégué général. Du groupe Angèle. Du groupe Angèle. Les opérateurs économiques vont dans la province du Haut-Touéle, dans la partie nord du pays, rencontrent quelques difficultés pour obtenir des marchés dans les entreprises. Le gouverneur de cette province a plaidé leur cause auprès de l'autorité des régulations de la sous-traitante. Christophe Basséanénanga, gouverneur de la province de Haut-Touéle, au siège de la direction générale de l'ARSP ce jour, a eu une séance de travail avec le DG Miguel Cachal sur la problématique de la participation des entrepreneurs locaux à la chaîne de valeur de la production de Kibali Goldman SA. Je rends hommage au DG. J'ai défendu le courage qu'il a pris. Si notre génération pouvait changer les choses, nous nous inspirerons de lui. La sous-traitance qui aurait pu aider, n'est-ce pas, à l'abassement de la province, ne profite pas à fond à la province ou aux enfants de la province. C'est un problème de partage des dividendes avec les Congolais. Nous continuerons non seulement à dénoncer, mais à agir. Les chefs de l'État veulent de la transparence dans cette chaîne de valeur. Et cette transparence va profiter à l'État congolais et à sa population. C'est au travers du contrôle que nous sommes en train d'étudier, voir comment nous allons améliorer le monde entrepreneurial. Et qui dit améliorer le monde entrepreneurial, c'est l'améliorer au travers des textes qui protègent les secteurs entrepreneurial dans sa globalité. Créer de la richesse au Congo en passant par la sous-traitance, cela ne saura se faire sans la rigueur de la loi. Créer de l'agence maritime internationale du Congo, Ami Congo, qui se dit surprise de recevoir dans ces installations de personnes venues pour récupérer des marchandises, ciment blanc et barres de fer, dûment commandées et payées par virement bancaire au profit d'une société dénommée tantôt Ami Congo SRL, tantôt Ami Congo Group, active sur les réseaux sociaux. La société Ami Congo SRL décline toute responsabilité tout en festigeant pareilles pratiques susceptibles de terminer son image de marque auprès du public en général et de son aimable clientèle en particulier. La société Ami Congo rappelle qu'elle est spécialisée en transit, en manutention, en logistique, en agence de douane et services voyage qu'elle n'a jamais commercé directement ou indirectement, ni pour elle-même, ni pour le camp de tiers, le ciment gris et les barres de fer, alors qu'il s'agit de l'objet social de la société incriminée. Ami Congo a travaillé et encore maintenant travaille encore avec professionnalisme pour la satisfaction de sa clientèle et appelle à la vigilance de personnes abusées à se pourvoir par toute voie de droit. La société Ami Congo a d'ores et déjà mis au pied une équipe chargée de mener des enquêtes contre ces attaques contraires à sa politique et susceptible d'être qualifiée de criminelle, afin de bouter hors d'état de nuire toute personne qui serait de loin ou de près impliquée. C'est une des pêches qui nous vient de Ami Congo. Elle porte la signature de M. Guy Pascal Ngoma Pandzou, administrateur, directeur général de Ami Congo SA. Si vous êtes jeune et que vous avez des projets bancables qui cherchent financement, le Fonds de promotion de l'industrie est prêt à vous financer. Suivez ce reportage. C'est les bouts du tunnel du calvaire pour les jeunes entrepreneurs congolais. Ces derniers ne seront plus soumis à la présentation d'une garantie ou une hypothèque avant de bénéficier des financements de leurs projets. Un protocole d'accord entre les fonds de promotion de l'industrie FPI et les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC vient d'être signé. Ce lundi à Kinshasa, par le directeur général du FPI, Bertin Moudi Mouchisekedi et la directrice générale du FOGEC, Ellen Gakuro. Une cérémonie qui s'est déroulée sous les regards du ministre de l'industrie, Julien Paloukou Kaunga, et de son collègue de l'entrepreneuriat, Désiré Bireyanzi. Ce nouvel accord permettra au FPI de mettre à la disposition de ces jeunes entrepreneurs une enveloppe consistante qui sera donnée désormais par le FOGEC. Ces protocoles d'accord, précédés par la réduction du taux d'intérêt au FPI à 4% pour les jeunes, augurent la création des millionnaires congolais, a fait entendre le ministre de l'Industrie. C'est une innovation en RDC que deux ministères, à travers les deux établissements, collaborent pour participer à la création des millionnaires, tels que le président de la République, son excellence Félix Antonin Kisekedi l'a clairement indiqué. Les emplois font partie de ces six priorités. Le ministre de l'Entrepreneuriat a salué de son côté cette coopération tout en appelant les destritures au pragmatisme. Nous ne pouvons pas aller loin sans l'industrie. Nous sommes l'incubateur du ministère de l'Industrie. Ces partenariats augurent désormais une nouvelle ère pour l'entrepreneuriat congolais. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont procédé dernièrement à l'arrestation des présumés bandits. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse militaire. Trois groupes de malfaiteurs ont été présentés par les colonels diplômés d'état-major Moutete Kémutunda Dhim, commandant du bataillon police militaire ville de Kinshasa, au commandant adjoint de la 14e région militaire en charge de l'administration et logistique et représentant du commandant 14e région militaire empêché. Ces arrestations sont consécutives à l'opération d'assainissement dans le camp lieutenant Koyal Kokolo et ses avirons. Cette opération est destinée à éradiquer les phénomènes Kooluna au camp Kokolo. Moi j'ai envie d'avoir le premier groupe. Leur mode opératoire, c'est le mur que vous voyez, côté chôte-mouton. Ça veut dire, ils opèrent, ils arrachent des biens. Et aussitôt arrachés, ils sautent, ils rentrent dans le camp et c'est fini. Chôte-mouton s'enlève ici. Et moi j'ai un autre groupe. Ce sont des Kooluna qui vivent la bataille. Voilà ce qu'ils utilisent comme armes blanches. Il y a des chanfres, il y a la boisson. Il y a aussi des petits médicaments qu'on appelle Bombay. Moi j'ai le troisième groupe qui opère vers les Baobandas. Lors d'une patrie de PEM, il y a la population qui a dénoncé. Clameur public. Ils arrachent les motos. Ils fument le sang. Ils tuent. Pour sa part, le Jean de Brigade Maïcha Simpabouka Etienne a félicité le commandant bataillon PEM pour le travail abattu et lui a promis le soutien total de la hiérarchie militaire pour la sécurisation du camp de l'étanglais Kokolo et d'autres casernes de la garnison de Kinshasa. Immédiatement après, ces unciviques ont été transférés à la justice militaire. Et puis un cabinet de sage-femme vient de voir le jour à Kinshasa. Elle est l'oeuvre d'une experte en la matière qui veut apporter sa contribution en matière de santé de la reproduction. Patricia Oumou. La sage-femme, ce rôle très important dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, mérite une attention particulière en République démocratique du Congo. Après avoir acquis une expérience de plus de 10 ans en Europe, en France, qui l'a permis d'acquérir des connaissances et des compétences solides en matière de la santé reproductive, Steffi Lua Lula, cette compatriote congolaise, décide de mettre en pratique l'expérience acquise en cette matière au service de son pays. Et ce, dans le but de participer à l'amélioration de formation de sage-femme pour une meilleure prise en charge materno-foétale. D'où l'inauguration de ce nouveau cabinet de sage-femme indépendante au Congo, dénommé Maison Périnatale Mwanamboka, préoccupée par les conditions de la sage-femme en RDC, Steffi Lua Lula s'est dit prête à apporter son soutien aux femmes congolaises. L'idée, c'est de vraiment travailler en collaboration avec le gouvernement et l'État, et tout ce qu'ils ont mis en place avec la maternité gratuite. Donc vraiment, le fait que les subventions avec différents partenaires financiers soient présents, et bien ça va vraiment rendre l'accessibilité et ça va permettre qu'on ouvre dans différentes régions, différents quartiers, pour que tout ne soit pas situé à Gomber seulement. Ce nouveau cabinet est un ouvre de soulagement pour la sage-femme congolaise, afin de renforcer les capacités pour un travail avec professionnalisme. Carnet noir pour clore ce journal, la RDC est de nouveau en deuil, nous avons perdu la célèbre présentatrice de journaux parlés à la radio nationale. Madame Malou Malou a été conduite hier en sa dernière demeure, suivez ce reportage. En présence de ses confrères et consoeurs, Yvette Malou Malou, la présentatrice vedette du journal Parler à la radio, a pris possession de sa dernière demeure au cimetière Chemin de Paradis. En moins de temps, elle a su forcer l'administration des auditeurs par sa voix imposante. Le directeur des informations radio Aurélie Mopépé a vanté les qualités exceptionnelles de l'illustre disparu. Yvette Malou Malou Kassi a évolué comme journaliste au sein de la direction des informations radio, notre deuxième famille. Yvette a su faire sa place à la rédaction française de la radio nationale. Professionnellement, je peux l'affirmer, elle est parmi les deux femmes journalistes de la rédaction à ces jours, avoir fait toutes les éditions du journal, à savoir 6h, 13h, 19h et 0h. Yvette Malou Malou a touché donc par sa voix, les auditeurs de toutes les éditions du journal et celles de Bluton d'Information. C'est ce qui explique d'ailleurs le nombreux messages de condoléances des auditeurs de partout, récits à la direction des informations radio à travers ses cadres et agents. Pour toute personne qui connaissait Yvette, je pense qu'elle gardera d'elle surtout sa joie et sa gentillesse. Elle avait hâte de reprendre le service car elle était en congé. Yvette devait revenir au service le 4 mars dernier, mais Dieu en a décidé autrement. L'éternel a donné et il a repris que son nom soit glorifié. A tous et à chacun, je dis infiniment merci d'avoir suivi ce journal. Bonsoir et bonne semaine.